bonjour à tous et toutes c'est Nessendil on continue Ark je suis dans la Redwood parce que je vais chercher des Tilakoleo j'aimerais bien un couple de Tilakoleo HL je sais pas si on va y arriver mais bon on va essayer il paraît qu'il y a des très beaux Tilakoleo dans la Redwood ça peut être sympa pour nous pour nos différentes pérégrinations et dans les grottes par exemple ça peut être vraiment très très bien ah bah il y en a un là parce que le Tilak mine de rien il cogne j'aimerais juste ne pas m'en prendre un sur la tronche ça ça me ferait bien plaisir je viens d'en voir un courir j'ai pas pris de Pegas parce que comment dire que c'est un peu aveuglant le Pegas non je prends une chouette tranquillement alors attendez parce que là c'est ah mais il y en a plein mais c'est Bagdad Tilakoleo R90 Tilakoleo normal 50 mais il y en a partout je pensais pas qu'il y en aurait autant et Thila 50 donc par contre tous ceux là ils sont pas terribles et limite ce serait bien de les manger 50 pour en refaire spawn des mieux celui-là il est magnifique le R1 effectivement vous m'avez dit qu'il y avait des R magnifiques mais 90 c'est pas assez 90 ce n'est point assez par contre l'avantage c'est qu'ils sont au sol mais il reste quand même oh mais j'ai froid ma potion il m'en reste une voilà bon on va essayer de se balader mais est ce que j'arriverai à les tuer quand il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen ça va faire xp pépette ou là on va faire attention quand même l'avantage est qu'on peut soigner un c'est aussi pour ça que j'ai pris la chouette c'est pour les soins ou c'est réunion de famille allez ça va le faire il faudrait juste que ça meurt à un moment donné parce que là l'avantage c'est qu'on va avoir un beau spawn allez allez tu te soigneras après ça va mourir ça va mourir ça va mourir ça commence à mourir à la vache ils sont costauds les saligots ils sont costauds les saligots parce qu'ils étaient bas level ouais alors ça donne vraiment envie d'en avoir il n'y a pas de problème là dessus ça donne vraiment envie d'en avoir allez son jaune l'avantage par contre le gros avantage du pf sur l'épaule c'est ça c'est qu'on voit où en sont nos amis un donc oui comme vous pouvez constater j'ai rajouté les dégâts comme j'avais oublié de mettre et normalement maintenant je ne suis plus en pvp je suis en pur pve sans tirs alliés donc je n'endormirai plus mes animaux voilà c'est terminé normalement et normalement bon tu vas mourir qu'on se soigne oh mais la vache oh la vache ben on a bien galéré 1 et sonne toi ma cocotte ah oui j'avais dit qu'il y avait ça aussi qui pouvait être bien pour faire la reine abeille à 55 à s'il a collé ou par là pour faire le mini boss abeille ça peut être bien aussi ces bestioles là alors et revenez 135 c'est lequel 130 et 135 alors par contre c'était c'est quoi ces deux mâles mâles ouais ces deux mâles bah on va essayer de les avoir on va essayer de les avoir ah bah y'en a plus qu'un bah copain c'est le 135 j'espère qu'il reste bah non c'est le 130 mais il est parti où l'autre il est parti dans l'eau il est sérieux je suis pas folle il y avait un 130 et un 135 ah alors bon en tout cas ça n'en manque pas hein allez tu peux le faire 135 ok on va essayer celui-là copain oh les titis crotonés ça veut rien dire c'est pas grave allez bien alors voilà 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 il est où là il est là ok c'est là qu'on a dit que normalement on n'endort plus ces animaux nous allons vérifier cette théorie gogo c'est pas tuer un pousse toi quand même même si ça va nous faire perdre du temps voilà ça va tellement moins vite que les fléchettes mais les fléchettes j'en ai pas des masses qu'est ce qu'est ce que tu fais tu me fais un peu peur mystinguette là à l'édor pourquoi tu te mets en position de dodo alors que tu dors pas ça voilà qu'est ce que tu fais toi c'était méchant il est rentré de l'arbre c'est étonnant allez on se détend pépite mais tu vas où en même temps quand on a des noms aussi cons assez bestioles ok mouton cuit mouton cuit mouton cuit c'est pas un air malheureusement dommage 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 bah voilà maintenant on attend que ça se tâme on a vraiment partout là il ya une femelle 90 un petit point de pierre alors là on a eu chaud oh il est beau oh il est beau je le veux c'est un air et 145 il est magnifique il est magnifique je le veux à moi à moi je savais qu'il était dans le coin bon sang je le savais qu'il était là à ce petit cri ce non 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 on n'a pas le temps on n'a pas le temps ce petit cri ok il est bon on dirait un pandarou on dirait un panda rougé un fait d'eau fait d'eau d'eau cola mon petit il a collé au fait d'auto t'auras du mouton cuit fait d'auto petit il a collé au fait d'auto t'auras plein du mouton cuit bon bah c'est celui qu'on gardera en monture et en repro si on trouve une femelle on va avoir de beaux mâles celui-là il est il est beau et 100 allez 12 secondes allez 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 si on peut éviter de remettre une fléchette non ça monte plus 145 franchement 145 air il est magnifique je vais chercher le mouton cuit j'ai tout mis dans ton copain des recharges on va on va chercher le mouton cuit on a tout mis là bas voilà voilà on va en reprendre un peu du coup il va nous falloir de la fifi il faut une fifi de chaque une normale et une air priorité air parce que c'est le meilleur mal lui techniquement on pourrait même l'abandonner mais bon vaut mieux du change vaut mieux avoir des animaux de rechange sur ce jeu comme qui dirait l'autre je pense je pense qu'on en a jamais trop vu tout ce qui peut se passer dont la mort oui la mort des pixels c'est dur dur alors j'espère que cela te fait plaisir d'être à nous mon petit il n'y a pas forcément de quoi mais bon voilà voilà on va reprendre une autre cryo pour le suivant bon bah ça se passe plutôt bien cette chasse à tilakoleo franchement là notre petit pandarou j'en suis très très fier qu'est ce qu'il est beau on l'a pas encore surtout qu'il y a un tronon là qui tourne autour mais un truc bien bien j'ai failli me le manger dans les fesses si je puis dire il est parti on va s'écarter parce que j'aimerais pas qu'il m'attaque et qu'il attaque le tilakoleo à la place de faire une connerie c'est tentant de faire une connerie pépite mais ce piaf des enfers voilà parce que j'ai toujours pas fait mon nid mon nid ss toujours pas fait de nid ss ah c'est le tien bah écoute avec à le surveiller et il me faut des oeufs il me manque des oeufs pas grand monde qu'ils font des oeufs à la base les gens vous avez vu pour faire une fifi pour notre mâle attendez faudrait qu'on tue le carno carno sans tuer le tigre et ensuite on chopera le tigre on filettra le tigre il m'en en reste 5 vous pouvez pas vous séparer vous êtes même pas de la même espèce qu'est ce que vous nous enquiquinez là allez tue moi le carno non tu vas taper le tigre est ce qu'il y a moyen de les séparer pas du tout mais ils nous enquiquinent ils sont même pas de la même espèce qu'est ce qui nous enquiquine alors le carno s'en va ah et le tigre non mais quel chieur je veux tuer le non non je vais tuer le tigre qu'est ce qu'ils nous font ah bah c'est un couple assez spécial hein ah là on a un couple comment dire espèce de couple inter espèce là oui 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 tu le carno tu le carno il va nous foutre la paix on a notre hilat de tamé j'aimerais vraiment cette femelle tigre pour pour notre mâle elle est où en banon pas germaine tigre ou nez elle est tombée tigre ou net oh non je la voulais moi à la voilà elle était pas tombée en fait pas encore donc hop pose toi hop le filet le filet maintenant voilà un flash est c'est quoi ça en suivant t'en pousse toi toujours le même problème comme tu prends l'agro était toujours où il faut pas non vas-y le fusil s'ouvre pas n'a pas beaucoup de temps toujours peur qu'il ya un truc qui m'arrive en plus dans le dos là on sait pas comme si c'était possible dans la redwood de se prendre des trucs dans le dos allez 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 non encore une et on te met du mouton tout court et on va aller chercher l'otila je te mets non parce que je perds le je sens que ça va buguer que je vais perdre l'otila donc on va aller chercher le copain et ensuite je remets le suivi sur la tigre est une femelle 150 pour notre petit tigre là ça va être bon ça on va pouvoir faire des bébés tigre ouais bébé tigre on va faire des bébés rex à mon avis avec déjà avec ça on a moyen de commencer à penser aux mini boss je pense par contre j'aimerais vraiment bien une belle grosse femelle pour lui ça ça me ferait bien oh là là t'es beau t'es magnifique il est trop beau il est trop beau par contre on va se manier parce qu'il ya le tronon là sur le côté et lui je je le sens pas je ne le sens pas du tout oh bah en fait j'étais en train de me balader en me disant ça va être long mais en fait je crois que ça la one shot c'était bon le mouton t'as bien aimé et ben voilà on a une belle femelle une belle petite tigrounette qui va servir à faire des bébés voilà je récupère ton mouton et on essaie de se trouver une femelle qui l'a collé ou maintenant ce serait bien mais pourquoi vous me donnez autant de hachelle d'un seul coup problème c'est qu'encore une fois on va avoir qu'un mâle ça fonctionne pas vos histoires les gens les nuits souris qu'on va se taper après il nous faut le gars là mais sans madame qui est là bas et ça ça fait très 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 mal donc si j'arrive c'est eux quand ils s'énervent ils s'énervent problème c'est que j'ai peur de quoi que la femelle allait à l'air loin on tente hein je vais tenter à la flèche la femelle allait à l'air loin mais pas autant que ça attendez je reste près de ma chouette parce que si la femelle me vient dessus on est dans la merde et elle est quand même assez proche allez allez on y va 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 c'est costaud ça supportera mes flèches j'aimerais juste que ça lui fasse un peu plus là ça fait pas grand chose ouais y'a aucun endroit qui fait ça a un pterra tu me fais peur ah ça me saoule parce que j'ai vraiment presque plus de fléchettes et ça coûte tellement cher à faire les fléchettes je crois qu'on va pas l'avoir il va falloir le re le refileter c'est là que les pièges sont quand même plus pratiques mais j'avoue je suis fainéante des pièges j'ai vraiment la fainéantise de fabriquer des pièges et surtout de les placer et de faire l'appât aussi bon il va nous attaquer ou il va fuir il fuit il fuit on va le suivre puis on va tâcher de lui en mettre des flèches je préfère louper des flèches que des fléchettes oh tu dors allez 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 oh il en manque plus qu'une mais il est où oh viens là le pet viens il lui en manque plus qu'une oh la la oui c'est chiant de le courir après j'en sais j'en sais un jour un jour j'aurai des pièges dans mes montures je mettrai des pièges partout c'est vrai ouais peut-être je le ferai un jour bon bah faut le retrouver il est là il est là il est là il est là elle est plus qu'une satanée flèche non louper comment j'ai pu le louper elle est passée sur moi c'est bon il nous a un petit peu saoulé et puis il va encore falloir trouver une femelle et oui on va avoir le même problème qu'avec les tilacoleo je sais pas tous ces bruits là de guerre on se détend le jeu il y a un mewin qui s'est perdu ici mais il est tout bas level on regarde quand même sa tête sa tête ouf ouf du vert cacadois en plus bon on en trouvera des plus beaux ici on a une ruche ici on a femelle de 90 femelle de 25 bon les tilac ils sont où là ça a du respawn depuis le temps bon il suffit maintenant avec les animaux 145 à un moment donné c'est pas raisonnable moi je peux pas tout tamer c'est pas possible à un moment donné regardez le lui en plus je fais comment moi pour tamer ça je suis sûre que si j'essaie de me poser je tombe non vous avez de la chance oh là 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 on va pas tamer un mewin juste parce qu'il est 145 oui bah voilà super ah ça va voyez ça ça va marcher j'ai pas emprisonné pépette ah on peut t'emprisonner sur ta patte c'est de la bon là je suis pas très contente je suis pas très contente monsieur le mewin bah attends bah non tant pis c'est mon dernier filet et du coup si je tire dessus il s'envole on est d'accord toi tu t'envole pas ou il est complètement coincé non il est pas complètement coincé oh on a perdu deux filets pour rien c'était con le jeu il indiquait oui puis non mais puis oui mais puis bon bah voilà en fait ça dépend des jours bon on va aller chercher notre machin et on a toujours pas de petit à coller aux femelles bon bah s'il faut faire un aller-retour pour aller refaire des filets je serai un aller-retour pour faire des filets c'est pas très loin c'est l'avantage ah bah de toute façon je vais devoir aller faire des potions ma potion est terminée donc de toute façon ouais faut que je rentre faire des filets et des potions donc on récupère notre megatérium on va recrafter quelques trucs ça dépend des endroits et on reviendra espérer trouver ce qu'il faut ouais 25 super c'est tout pourri c'est tout pourri ah ça c'est pas gentil c'est pas gentil du tout bon j'espère qu'on a rien perdu oh ça nous a remis là et du coup pourquoi ça me met une flèche noire ah oui oula faut que je t'oublie toi pourquoi on est en flèche noire c'est étonnant bon pardon mais oui du coup j'ai quand même perdu mes filets c'est pas très grave et du coup on va aller chercher ah ouais mais j'ai pas le suivi là oh non 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 oh purée je le retrouve comment moi aïe 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 j'ai bien pris mon petit piaf d'épaule ouais je l'ai ouf euh ok euh on va essayer de retrouver euh notre timing ah ça va faut pas recracher ce serait bien de pas cracher encore une fois je sais pas pourquoi on a craché c'est la première fois que je crache sur cette partie voilà une petite bouboule bon et puis on met de mode moins c'est stable forcément c'est bon on a notre copain du coup on a quand même tamé donc le mégatérium et 2 tilacoleo et une femelle tigre donc là c'est vraiment dommage qu'on trouve pas une femelle tilacoleo j'ai tourné encore un tout petit peu mais je pense que voilà décliniquement je viens de tourner pour retrouver le copain donc voilà ça va pas encore respawn pourtant on en a tué plein et tout mais c'est pas décidé à respawn donc il faudra peut-être repasser ultérieurement en tout cas il va me refaloir des fléchettes des filets des potions pour le froid et voilà on a encore beaucoup de choses à faire euh licorne licorne euh licorne bah euh la licorne euh oula trop vite je vais lui faire peur je vais lui faire peur ah bah il y a des cornes les niveaux combien ? ah oui il y a 22 ouais non reste là reste là reste là bon elle est tout pourrie mais on a la licorne t'es bon bah elle est euh licorne j'étais en train de mourir de froid mais on se dit enfin de mourir de froid non pas encore mais de me dire bon on va finir par avoir froid on va rentrer et euh voilà voilà licorne c'est fait c'est bon c'est bouclé ça c'est réglé allez on rentre du coup je vais vous abandonner là je vais rentrer toute ma nouvelle marmaille je vous retrouve n'oubliez pas de liker et de nous abonner si ce n'est pas déjà fait mhm yeah time flies close your eyes imagine you could see everybody else's dream what a comfort it would be ah